C'est avec son fils Gabriel que Gwendoline Hamon c'est dévoilé sur Instagram ce 1er février. L'interprète de l'intrépide commissaire Cassandre c'est laissé aller à quelques confidences sur son fils unique, le chemin parcouru et ses espoirs. Ses mots justes ont touché le cœur de ses abonnés. Gwendoline Hamon plus suivre ne plus suivre Frédéric Diffenthal plus suivre ne plus suivre sur France 3. Gwendoline Hamon incarne depuis quelques saisons la commissaire Cassandre, une flique parisienne obstinée exilée à Annecy, qui se débat entre ses délicates enquêtes, sa vie de femme et son fils, interprétée par Jelou Plain, vue dans La Promesse, qui la fait tourner en gouric. A lire sa publication Instagram de ce 1er février, on ne doute pas que la comédienne s'est inspirée de sa vie pour nourrir son personnage. En légende d'un beau cliché en noir et blanc sur lequel elle apparaît avec son fils Gabriel, elle fait une jolie déclaration à son garçon né de ses amours avec Frédéric Diffenthal, la mère et l'enfant. Je ne suis pas la Vierge et il n'est pas le fils de Dieu, il n'est que le mien, mais j'adore cette photo où je semble reposer sur sa force grandissante. Mon air est paisible mais tout de même apeuré que l'heure du départ arrive. On n'y est pas mais la bestiole n'est plus si loin de l'envol. Je ferme les yeux et le revois petit, accroché à moi, m'étranglant comme un bébé singe, drôle, énergique, tendre. Le difficile apprentissage du lâcher-prise L'actrice évoque son rapport à la maternité, ce métier si exigeant, on fait avant tout des enfants pour qu'ils puissent être libres et épanouis, confiants et pleins d'espoir. La madre porte, enfant, protège, éduque, construit, se plante, se relève, réussit, tremble, culpabilise, lâche, pleure, reprend son ouvrage, caresse, console, ordonne et casse aussi quelquefois. L'actrice évoque ensuite ses espoirs pour l'avenir de celui qui va vers ses 17 printemps, que ton avenir te ressemble, fougueux et courageux, libre et créatif, bienveillant et singulier, chiant quelquefois. Sans frustration, tu vas t'ennuyer conclut-elle joyeusement. Les abonnés de la petite fille de l'écrivain Jean Hanouil ont été très sensibles à son message J'adore tes mots de Madré, je t'adore, magnifique, vos mots toujours juste parfois pour penser vos mots, ou crier vos bonheurs lui ont-ils lancé admiratif dans la section commentaire. De quoi l'encourager à reprendre la plume. Pour découvrir le joli cliché mère-fils de Gwendoline Hamon et Gabriel, c'est par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada